bonjour à tous salut à tous et meilleur vœu meilleur vœu pour 2022 alors on a qui qui se connecte salut Lionel salut Martin salut Romain salut Guillaume chaman je sais pas qui se cache derrière ce chaman dénonce toi salut chaman on a un doute légitime sur ton identité présente nous tes papiers bonjour j'espère qu'on n'y sera pas trop trop confronté quand même dans la vie de tous les jours on en reparlera peut-être à un moment donné mais tiens ah chaman va nous répondre on espère que vous avez passé une bonne fin d'année une bonne fête en famille que vous êtes bien amusé que vous êtes tous en pleine forme et en bonne santé parce que il y a pas mal de méconnaissances qui ont eu des petits jours de repos forcés ces derniers temps voilà mais tout le monde va bien tout le monde s'en est bien sorti donc il faut croire que c'est pas si violent que ça ce qui nous affecte et nous encombre et nous empêche de travailler et de vivre et de jouer normalement surtout de jouer normalement t'y a échappé mercredi ouais il est un petit peu malade du coup il a eu un doute il s'est fait tester un test négatif ah t'y a échappé parce que t'es négatif ouais non mais c'est pas mercredi que t'y a échappé sans doute 8 jours avant mais par contre au gros rhume t'y a pas échappé voilà mais c'est il faut se rassurer rassure en nous les gens c'est normal d'avoir un gros rhume en hiver en tout cas salut Viromar bonne année santé à tous et prenez soin de vous quoi qu'il arrive en général on le dit à la fin mais là on le dit au début prenez soin de vous quoi qu'il arrive on espère vous revoir tous très souvent tout au long de cette année qui démarre et on espère que ça va être une année où on peut faire du hobby où on peut jouer où on peut s'amuser où on peut faire des compos dans sa tête toute la nuit passer des nuits blanches à essayer de faire des fers de lance des bandes et des hostes parce que bientôt vous pourrez faire des hostes et que ça serve à quelque chose qu'on puisse aller l'éprouver sur les tables de jeu en face d'adversaires concrets et réels ça c'est mon plus grand espoir et mon plus secret ah hello Etienne c'est mon plus secret espoir pour 2022 et même pas secret avoué laissez-nous revivre notre hobby normalement s'il vous plaît Etienne il est super gentil ah bah non ça commence qu'à 19h le live parce que je l'ai vu poster sur Facebook il y avait un autre live qui était super intéressant ah mais il a deux pc donc dans une heure on perd Etienne c'est ça en tout cas merci 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 de vous connecter d'être là et on n'est pas encore très nombreux il le regardera il nous préfère nous aussi on t'aime à partir de 19h dans le vôtre je le regardera ah non non mais voilà on va commencer ce qu'il y a de bien c'est qu'on n'a pas changé tu es toujours aussi fou ouais bah non faut pas déconner il y en a un qui est parti qui est parti qu'il se dénonce on va commencer par une annonce de malade mentale une annonce de malade mentale après on va parler des news du mois on va parler de petits points de règles qui ont été ajustés on va parler de tout un tas de choses mais je vais commencer par une news de malade mentale attention les 10 ans cette année cette année ça va être les 10 ans de TGCM alors ça c'est pas une nouvelle puisque ceux qui savent qu'on va créer en 2012 bah ils savent forcément qu'en 2022 c'est les 10 ans en toute logique 22 mois mais ce que vous ne savez pas encore c'est que on va pour ça en toute logique et comme la date anniversaire est en août comme la création de TGCM date de août 2012 en août cette année on va mettre Manu en tutu voilà et je ne suis pas Gustave mais ça fera le taf pas du tout soyons sérieux deux secondes on va organiser une petite réunion convention pour remercier tout le monde pour profiter pour faire des concours des tournois pour avoir des filles exclues avoir tout plein de goodies et s'éclater on va organiser un petit week-end pour fêter les 10 ans chez nous à la Bassée alors ce ne sera pas dans nos ateliers parce qu'on serait vite à l'étroit mais on a réservé une salle dans la ville de TGCM à la Bassée dans le Nord et donc on vous donne rendez-vous alors sauf catastrophes nucléaires énième pandémie ou tremblement de terre on vous donne rendez-vous les 27 et 28 août 2022 à la Bassée pour les 10 ans de TGCM et on compte sur vous très 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 nombreux j'entends personne hurler de joie qu'est-ce que c'est ? on a coupé le son ? on a coupé le son tu pourras pas les entendre hurler de joie mais si 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 ou alors ils sont tellement abarsourdis j'entends des plops de bouteilles de champagne j'entends des cris de la liesse ah bah voilà les gens qui se jettent qui se jettent dans la foule en délire voilà donc voilà on va faire on va faire un super week-end réunion alors on rentre pas dans le détail aujourd'hui on peut je voulais juste vous faire l'annonce voilà parce que c'était quand même une nouvelle très importante de cette année 2022 mais on va au fil des au fil des des lives pardon on va vous en dire de plus en plus là on est en train de de faire plein de demandes de devis pour savoir ce qu'on va pouvoir vous proposer comme goodies vous offrir comme goodies et puis on est sans doute en train de on est pas sans doute en train on va vous proposer un pack collector commémoratif des dix ans dans lequel il y aura bien sûr des figurines exclusives pour bruce carré pour carnage mais aussi tout un tas de goodies très sympa et comme on est dans le nord peut-être qu'il y aura des trucs des billets enfin des choses comme ça on est en train de préparer tout ça on est en train de préparer tout ça et donc on vous en dira plus dès qu'on sera fixé et que les devis seront revenus dès qu'on pourra quantifier etc mais il y aura sans doute un pack collector après réservé qui permettra d'avoir plein de choses notamment des super belles vitaux pour aller faire dédicacer à nos concepteurs qui seront là sur place etc ils le savent qu'ils seront là il y en a qui sont pas encore sûrs et certains d'être là il y en a qui pourraient nous répondre ce soir mais j'ai la confirmation qu'il y en a moins les deux qui sera là et malheureusement Nicolas pourra pas être là il s'est excusé il y a pas longtemps ben c'est pas ça c'est qu'il est de mariage ce week-end là et que ça fait déjà deux ans qu'il a dit oui parce qu'il est témoin donc il a une bonne excuse ouais à la limite s'il avait été marié si c'était le marié j'aurais pardonné mais juste témoin ça fait un peu léger donc on aura pas on aura pas Nicolas Bizarre à ça c'est l'un des guests que j'espérais mais qui sera pas là parce que ben voilà il a une bonne excuse mais il sera de tout coeur avec nous et vous verrez qu'au fil de l'année et on en parlera tout à l'heure aussi un petit peu du KS vous allez voir qu'il fait du très très bon travail d'ailleurs ben on va enchaîner là dessus c'est une belle transition ah t'essayes de faire une transition sur Sirguin tu vois la dernière pièce en date que vous avez sans doute vu sur Facebook puisque Gwen a posté une petite vidéo tournante de la Miss de la petite demoiselle qui montre le bout de sa tête par ici oulalala donc voilà la petite Sirguin qui est à moitié dans l'ombre quand même le arc donc elles sont un peu plus dans la lumière qui est qui est vraiment une fille magnifique enfin faut avouer qu'au niveau modélisation ben là Nico je lui tire mon chapeau le concept était très très chouette le concept de Jérémy était très très chouette mais là Nico s'est surpassé il nous a fait une figue tout aussi féminine qu'imposante noble avec un port hyper altier enfin il a vraiment respecté le concept voilà imposante c'est pas non plus un géant attention ah oui non c'est pas elle en impose par son charisme voilà c'est pas c'est pas c'est pas au Godail rassurez-vous elle est sur un socle de 40 oui accessoirement c'est une petite c'est une petite une petite Shakira une petite comment dire comment elle s'appelle j'aurais tapé minimum dans Scarlett Jones Shakira ça pourrait être Black Widow dans le sens où elle est pas très très grande parce que de toute façon elle est pas très très grande il faut savoir que quand Anguéran la prend dans ses bras il y en a qui l'ont peut-être lu il fait une tête de plus quasiment je sais pas si en figurine elle fait vraiment une tête de plus Anguéran le truc c'est qu'il est sur une position où on le voit pas bien mais il est un peu plus grand qu'elle quoi qu'il arrive grosso modo elle fait une demi un trois quarts de tête de moins qu'un garde en hauteur voilà elle est un tout petit peu plus grande que la Goulian ouais un tout petit peu plus grande que la Goulian pour vous donner une idée de sa taille mais elle en impose à fond moi je trouve qu'elle a elle est très réussie c'est c'est une ambiance un physique un niveau de détail qu'on peut rapprocher d'Assassin's Creed ou ce genre de truc tu vois ah il est amoureux il est amoureux ah ouais ouais moi je suis très très fan de la sculpture est-ce que ta nouvelle faction et la faction je félicite mon collègue associé il a fait une très jolie peinture dessus félicitations aux deux franchement là pour le coup en 2022 t'abandonnes les Gounes pour les carnes ah mais de toute façon c'est ma deuxième faction depuis toujours quoi c'est en première faction ah bah non elle va faire partie du fer de lance à coup sûr ça c'est certain et donc il faudra il faudra que je réussisse à la caser avec Anguéran et pour ça on saute du coq à l'âme avec des transitions de malade en 2022 pour ça et bien c'est pas pour ça qu'on a mis à jour mais on va on va faire une petite clarification sur deux profils enfin trois du coup puisque quelqu'un est commandant alors là Lionel prépare le sopalin là il va sortir vraiment le champagne rien à se couper des dix ans les dix ans le chaton rien à foutre par contre là tu vas pouvoir sortir ton mouchoir ou ta coupe ce que tu veux ou un mouchoir plein de coupe mais voilà on va clarifier il n'y a rien qui oppose ce qui est écrit dans le bouquin de règles sur les cartes de profil et donc les deux s'additionnent puisqu'on est bien d'accord qu'une carte de profil prendra toujours le pas sur ce qu'il y a décrit dans les règles à partir du moment où ça invalide ou ça contredit ce qu'il y a décrit dans le bouquin de règles là ça n'est absolument pas le cas ce qui est écrit dans le bouquin de règles n'est pas du tout contredit par les cartes et donc les deux s'additionnent ce qui veut dire que je pense notamment à la page 13 du petit livret je ne sais plus quelle page dans le grand livre on doit être un peu plus loin on doit être aux alentours des pages 18-19 en tout cas la partie limitation dans Recruter un fer de lance la partie limitation qui nous dit que vous pouvez par exemple recruter un guerrier Kérops niveau 3 entre guillemets commandant limitation U 2 guerriers Kérops niveau 3 limitation 2 et 3 guerriers Kérops niveau 1 limitation 3 dans un même fer de lance ça précise que le commandant est un guerrier chez les Kérops c'est un guerrier gradé mais ça reste un guerrier et donc il va bénéficier des bonus réservés aux guerriers voilà ça y est ça vient de faire plop du côté de du côté de il est en PLS insuffisance respiratoire tout 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 et ça veut aussi dire que si je souhaite plus loin un peu plus bas si je souhaite guerrier avec Anguéran entre parenthèses un paladin carne niveau 3 limitation P salut Corben et bien donc Anguéran est paladin et profite lui-même de sa réduction de coût et vous verrez plus avant quand vous aurez les règles de bataille entre les mains que ça va même bien plus loin que ça cette réduction qu'il a je vais rappeler le nom de cette capacité ben non ça n'a pas de ça n'a pas de mais c'est écrit sur son profil les paladins de son fer de lance coûtent 15 couronnes de moins s'il est leader donc effectivement si il est leader de son fer de lance et bien lui-même coûtent 15 couronnes de moins donc il passe à 150 de base pardon sauf si ça n'est pas lui le leader c'est à dire que si vous voulez jouer par exemple Sirga et Anguéran et que vous décidez que ce soit Sirga qui soit leader alors en fer de lance en mode escarmouche je ne vois pas trop trop l'intérêt par contre parce que les figurines sont classes et qu'on s'en fout de l'intérêt derrière oui mais je veux dire je ne vois pas trop trop l'intérêt par contre en mode bataille vous le verrez il y a sans doute un intérêt à ce que Sirga puisse être de temps en temps leader à la place ou seigneur de guerre à la place d'Anguéran mais donc s'il est leader il vaut 150 s'il n'est pas leader il vaut 165 donc ne vous inquiétez pas donc là petite récapitulative les commandants les capitaines Kérop sont bien guerriers Anguéran est bien paladin ne vous inquiétez pas ça sera précisé à partir de maintenant sur les cartes quand ils ont le rôle pour qu'il n'y ait plus de discussion possible voilà en fait effectivement c'est quand même des règles qui ont été écrites à l'époque du KS dans le bouquin et malheureusement c'est des choses qu'on n'a pas pensé à repréciser sur les cartes de profil Languéran du capitaine et du commandant parce que pour nous c'était acté on n'y a pas pensé c'était écrit donc mea culpa sans doute alors il passera du temps parce qu'on avait fait des grosses séries de cartes mais sans doute à la réimpression des cartes ça figurera dessus le trait guerrier ou paladin pour Languéran mais pour l'instant considérez que c'est le cas après si on met tous les titres en même temps il n'y aura pas assez d'une carte ça commence à être compliqué Languéran paladin en chef de Maison-Claire ça commence à être dur serviteur et noble sans spoiler le tome 2 parce qu'il y en a qui ne l'ont pas lu mais effectivement il a une palanquée de titres à son actif ouais t'as raté l'annonce Corben et du coup c'est foutu et tu n'auras pas le pingouin colosse dodo laïque on hésitait et puis en fait on s'est dit tiens Corben n'est pas là donc il ne sert à rien qu'on fasse un dodo colosse on ne le fera pas du coup t'as raté l'occasion de dire je veux un colosse dodo donc ça ne sera pas pour 2022 on revient pour 2023 voilà non ce que t'as raté c'est l'annonce maintenant tu peux toujours mettre des plumes à vous et qui pas dans le cul parce que sinon il a dit il a dit il a dit c'est assez second degré mais tu vois tout un délip et voilà bah lui il a foncé dedans ouais salut Lenwin salut salut alors non les annonces que t'as raté c'est que c'est nos 10 ans cette année les 10 ans de TGCM et que du coup en août il y aura un gros gros événement tu as peut-être raté aussi la superbe transition que Manu a faite sur l'admoiselle la petite Siria ici présent voilà ce qu'on disait c'est dans votre intérêt à tous parce qu'on va vraiment essayer de faire quelque chose de chouette alors forcément sauf si on nous met trop de bâtons dans les roues mais pour l'instant pareil que c'est en train de s'améliorer donc continuons d'y croire et on vous donne et on vous conseille de réserver votre week-end du 27 et 28 août 2022 pour venir nous voir dans le Nord parce qu'on va faire une fête une vraie fête une vraie belle fête avec du briscard du carnage du chasse-partie et puis plein de choses des concours des tournois des exclus des dédicaces des séances des mots tout ça on s'en fout il y aura de la bière et des pigues voilà voilà la réalité de dire autre chose comme moi c'est qu'il y aura de la bière et des frites parce qu'on est chez nous non non on est en train de négocier de demander plein de devis de négocier les partenariats etc donc on essaye de faire les choses bien et on attendait justement ce mois-ci pour commencer à vous en parler parce que tout était dans l'expectative crise sanitaire oblige on ne savait pas si on allait pouvoir réserver la salle si elle était dispo etc maintenant qu'on sait qu'on a la salle qui est réservée à notre nom et bien on vous y invite et on va tout faire pour que ce soit vraiment un super événement de toute façon on a craché dessus et normalement ça la réserve voilà c'est la nôtre en plein GDR j'avais pas fait gaffe à devant il abandonne son maître du jeu pour venir sur nos lagues merci 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 Adam ou alors si tu veux Adam on peut raconter l'histoire on peut fermer MJ à distance c'est sûr qu'elle joue c'est sûr qu'elle joue c'est sûr qu'elle joue je te prends d'une histoire en 5 minutes t'inquiète pas ça va bien se passer dis nous on en parle donc voilà on a parlé de notre petit Anguéran de notre capitaine et de notre commandant qui viennent de prendre un petit up par voie de conséquence puisqu'il y en a un qui coûte moins cher et les deux autres qui viennent de gagner des compétences en s'auto-boostant en s'auto-boostant alors effectivement ils chopent l'un et l'autre les compétences qu'offrent l'un et l'autre pour le capitaine et le commandant donc si vous recrutez capitaine et commandant ils vont tous les deux être héroïques attaques et tous les deux avoir des armes à 5 couronnes de moins c'est pas c'est cumulatif forcément salut Mickaël bonsoir et meilleur vœu à toi aussi on a souhaité la bonne année à tout le monde en démarrant mais effectivement le capitaine doit frapper d'abord me dit-il qui ce qu'il braque alors du coup je profite qu'il vérifie le petit résumé c'est l'annonce de nos 10 ans du coup avec le 27 27 août à réserver puisqu'on fera un événement dans l'île nord oui t'as raison Lionel pardon il doit frapper son propre commandant pour le faire saigner ensuite tu as raté l'annonce de Sirga l'annonce que Anguéran était bien paladin que le commandant et le capitaine Kérop c'était bien guerrier voilà t'as rattrapé le retard eu égard au paragraphe limitation dans le bouquin de règles qui précise que Anguéran est un paladin et que le commandant est un guerrier donc par voie de conséquence comme le commandant est un guerrier et que le capitaine est le profil alternatif du commandant c'est un guerrier aussi pour une fois on peut faire un vrai syllogisme selon l'article L34-12 du code du travail Kérop du moment que ça saigne du moment que ça saigne voilà dans les années donc revenons à notre petite Sirga parlons un petit peu de ce beau profil que vous avez tous vu c'est que la troisième fois qu'il revient à l'écran et qu'on va éclaircir un petit peu avant de passer à son compascofio qui est là aussi je sais alors lui il n'est pas peint il est passé vite il s'est fait un petit peu attendre parce que il n'a pas dit grand chose mais Max il s'est connecté et lui il n'attend que le poisson ah bah oui parce que de mémoire c'est Franck qui l'a pris côté carnage donc il a été servi quand même un petit peu si précemment quand même à pâter c'est pas n'importe qui non plus ça a été quand même un très beau perso et film magnifique aussi d'ailleurs donc ouais je pense que Nicolas il a vraiment la fille pour faire des lunettes ça va être beau avec les kémistes c'est un réel problème d'ailleurs parce qu'entre nos concepteurs et nos modeleurs s'ils ne savent faire que des lunettes ils ne savent pas faire que des lunettes non mais s'ils sont meilleurs là-dedans on va faire des armées de femmes on va augmenter le nombre de lunettes moi je n'ai rien contre on est pour la parité de très loin je ne suis même pas du tout dérangé si ça nous dépasse la parité la parité chez les fonds c'est pas très respecté salut à toi Marc toi-ci il n'y a pas autant de garçons que de filles comme les larbins sont moins que rien il en faut plein pour équivaloir à une nanas en termes de figure ils n'en est pas ils ont une limitation de 5 si tu joues les limitations max on est quand même avec pas mal de mecs par rapport aux nanas mais effectivement effectivement c'est une chaîne pyramidal avec en sauce sommet Nagoy Nagoyken voilà surtout c'est qui va s'asseoir sur la pyramide pour s'aimer mais donc notre amie Sirga ce serait pas la torture du palme ça par exemple oui c'est ça alors notre amie Sirga elle est très intéressante quand elle est recrutée avec le prince Baudry qu'on ne connait pas encore enfin qu'on connait de nom mais pas de profil et puis Anguéran elle devient très intéressante parce que elle chope en buscade et on sait la force de cette compétence là et héroïque objectif héroïque objectif en fait ça peut être très très intéressant elle a des caractères actifs qui sont déjà super élevés même sur l'intelligence c'est de 4 ce qui est quand même pas mal pour un card non magicien mais avec une vitesse de 6 une agilité de 5 je le dis en même temps les caractères pour ne pas dire de bêtises on se retrouve à gérer les objets de façon très facile là héroïque objectif ça devient carrément je veux dire une formalité quand tu es niveau 3 si avec 4 dés t'arrives à rater ton jeu d'objectif change de jeu voilà je sais pas jouer avec des vins je veux ce que tu fais quelque chose et donc ça vient en plus mais ça veut surtout dire que quoi qu'il arrive elle est assurée de faire l'objectif et comme elle est assurée de faire l'objectif on n'aura qu'à garder le nécessaire de PA on sait qu'on n'aura pas besoin de claquer des maîtrises etc et donc même quand on a besoin de la faire souffrir parce qu'en attaque en défense etc on a besoin d'utiliser ses maîtrises et donc on a perdu ses relances et c'est là que ça devient intéressant quand on perd ses relances avec Sirga jusqu'au tour suivant on n'a plus qu'un dé parce qu'on a déjà relancé deux fois dans le tour et bien elle va quand même gérer son objectif à 2d et là ça devient très intéressant puisqu'en fait ça nous donne la possibilité de relancer plus facilement des attaques et des défenses sachant que quoi qu'il arrive on aura toujours un dé de plus pour gérer l'objectif et penser comme ça héroïque objectif même avec des carac aussi élevés même avec un niveau 3 ça devient très intéressant parce qu'en fait ça nous permet de craquer plus facilement des relances et avec moins d'a priori ou d'anxiété et puis en busquette forcément déjà pour n'importe quel profil c'est intéressant puisqu'on se révèle quand on veut puisqu'on peut faire une attaque quasiment gratuite en plus de son activation dans le tour mais surtout quand on a un V6 et une dague damasquinée comme elle a elle est gonflée au niveau moteur ah bah quand même ça devient assez monstrueux on rajoute un dégât donc on fait déjà 7 de base et puis on ajoute gratuitement l'effet de A dès qu'elle utilise l'effet de vie en attaque alors comme on a 600 V il y a de grandes chances qu'on l'utilise donc quand on va se révéler on va faire 7 dégâts de base mais avec un A derrière à suivre qui va rajouter lui-même un dégât et donc qui va faire déjà 4 dégâts donc quoi qu'il arrive il y a de grandes chances qu'il y ait 11 dégâts qui tombent hors critique hors quoi que ce soit le jour où elle se révèle si elle a envie de faire une attaque sur le malandrin qui ne passe pas loin d'elle ça devient un perso hyper offensif il n'y a pas de questions à se poser maintenant si on veut qu'on veut la recruter à moindre coût sa dague elle vaut quand même 25 donc ça fait descendre la minette à moins de 150 à 145 couronnes bonsoir et bonne année à toi bon deal plein de bonnes choses mais surtout la santé comme on le dit la santé et puis qu'on arrête de nous embêter pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble sur de nombreux salons de nombreuses conventions et de nombreux événements cette année c'est ce que moi je souhaite le plus et donc quand on parle de Sirga on fera un petit rappel quand on aura d'autres d'autres nouveaux gens connectés un petit rappel des notes et donc Sirga ça devient quelqu'un d'exceptionnel rien qu'avec ces deux compétences là et je rappelle que Dévotion Intrépide donc cette petite carte qui est ajoutée à son profil est entièrement gratuite donc quoi qu'il arrive on ne décide pas de le prendre ou pas on l'a avec Sirga maintenant derrière c'est un profil niveau 3 donc forcément je vais dire 3 étoiles mais en fait non c'est un profil niveau 3 donc forcément il y a 3D donc ça devient très facile de réussir ses actions elle a 9 PA comme tous les persos car donc comme la plupart des persos car c'est possible qu'il y en ait qui les plus c'est possible qu'il y en ait qui les moins c'est possible ah oui oui c'est vrai ah bah quand il est capote il est capote non mais l'écart 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 par rapport au tome 18 voilà et donc 9 PA ça devient très facile de réaliser ses actions avec un V6 et un A5 par exemple morsure c'est très sympa chez l'écart parce que ça permet ça permet d'avoir une petite action à 2 PA qui est fixe mais qui provoque un effet de saignement qui va pouvoir emmerder l'adversaire endurance mon dieu avec une vitesse de 6 pour 1 PA elle a fait 12 brasse 12 toises voilà et pour 2 autres elle est revenue c'est ça donc en démarrant puisqu'elle a un socle d'une toise en démarrant donc à 1 elle se déplace de 12 elle arrive donc à 13 elle gère l'objectif elle revient au même endroit pour 2 autres PA pour 3 PA en fait elle a fait un aller-retour sur la table c'est quand même assez magnifique c'est monstrueux fois inébranlable est-ce que c'est nécessaire alors pour l'instant on a l'impression que c'est pas une compétence très utile c'est pas une compétence qui sert à grand chose parce que à part les fangs qui ont des sorts qui peuvent nous faire un peu peur ou ce genre de choses on se dit l'effroi mais il paraît qu'on va bientôt lancer un caisse on va vous parler tout de suite après ou un petit peu plus tard tu ménages tes transitions d'une manière magnifique t'as vu ? ailleurs plus je me suis pas préparé on va lancer un caisse à propos des tembos peut-être que les tembos sont un peu plus effrayants que les autres on ne sait pas et c'est pas les seuls surtout quand même les fangs ils rigoleront plus au niveau des fangs et voilà et en même temps on va suivre avec les tembos ces fameuses règles de bataille où peut-être on a les moyens d'augmenter voilà gacker c'est de la bidoche et je te dis Marc ça n'est pas le seul profil goun qui provoque l'effroi il y en a un qui sortira un peu plus tard je sais pas si ce sera cette année ou la suivante mais quand il va sortir notre ami qui est Blon-Blatine Blon-Blatine chez les gounes on l'appelle l'Albinos c'est pas pour rien il fait peur aussi il est quand même il fait un petit peu peur je sais pas on les a pas trop vus je vais faire cacamou moi je te le dis on les a pas trop vus ils ont fait pipi dans leur camp pendant tout le tome 2 ah non je rappelle quand même qu'il y en a un qui a fait pouf non mais on en parle pas on en parle pas il y en a qui n'ont pas lu je ne vous félicite pas d'ailleurs on n'a pas tous beaucoup de temps pour lire mais quand même ce serait bien que vous soyez au courant de l'histoire quand le cas est démarre on vous en parle après et donc revenons à notre ami Sirga foi inébrunable donc ça va servir de plus en plus même si pour l'instant c'est pas très 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 utile Finlam est-ce qu'on en parle ? Finlam bah non tout le monde est convaincu que c'est l'une des meilleures compétences du jeu parce que bah effectivement en tête à tête c'est toujours un petit peu pénible à affronter mais c'est toujours un petit peu rassurant quand on le possède on sait toutes les confrontations les duels qu'on a éprouvés avec ou contre Matisse bah selon qu'on est du bon ou du mauvais côté de Matisse on est content ou pas parce que Finlam et bah là avec Sirga c'est la même chose donc quand on rajoute avec sa lame damasquinée on rajoute l'effet de A et le plus 1 méga et le 6 en vitesse et l'embuscade et le Finlam là on se dit oh tiens ça commence à être un petit peu rude ouais mais là toi on s'en fout de tout ça toi j'entends déjà Johan et avec un marque gratuit du coup il est là Johan ou il est pas là ? il est pas là il est pas là donc on peut casser du sucre on les voit pas tous là peut-être que peut-être nous voir un petit peu s'il est là Johan non ça va il est pas là c'est vrai bonjour à tous les nouveaux qui sont arrivés voilà bonjour bonsoir bonsoir oh Viramar ça fait longtemps qu'il est là ah bah oui l'arrivée en 5ème effectivement ah on perd les comptes bonjour 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 ou bonsoir ça dépend s'il fait déjà nuit chez vous ou pas mais chez nous c'est le cas donc on était à Finlam voilà on ne décrit plus l'action mais enfin la compétence mais c'est énorme mais ça s'arrête pas là le profil de Sirga c'est ça qui est louche c'est qu'elle va en plus apporter des bonus à tous les guerriers et tous les paladins qu'est-ce qu'on vient de dire tous les guerriers et tous les paladins et qu'est-ce qu'on disait en prévendu en guérant est un paladin ah et le commandant Kérops et le capitaine Kérops sont aussi des guerriers malheureusement pas de la bonne faction dommage marton l'hurleu oui ça ne marche pas avec un guerrier Kérops on se le tienne pour dire remarque si ça te permet à L'UNL d'acheter autre chose que du Kérops c'est presque tentant de faire l'unérateur c'est presque tentant mais non on n'ira pas jusque là tu n'auras pas Sir Gade dans ta bande de villes Kérops barbares des steppes et donc tous les guerriers et tous les paladins je lis littéralement dans son aura ont toujours un PA pour se défendre on se rappelle qu'elle a une intelligence de 4 donc c'est quand même à 4 toises autour d'elle que l'aura est efficace et donc tous les guerriers et tous les paladins dans son aura ont toujours un PA pour se défendre qu'est-ce qu'il dit Anguéran protecteur peut défendre avec un bonus de plus 4 à la place du prince Baudry ou de Sir Gade s'ils sont dans sa zone de contrôle qu'est-ce que ça nous fait ça ça nous fait qu'en fait Anguéran même s'il est à poil de PA il a quand même un PA pour se défendre et pour défendre à la place de Sir Gade et du coup avoir un bonus de plus 4 donc si Sir Gade s'est séché en PA Anguéran va pouvoir défendre pour elle sans aucun PA en démarrant avec au minimum une carac et plus 4 donc Anguéran va démarrer si tout va bien à 10 de base une défense à la place de Sir Gade et pour peu qu'on fasse comme certains mettre un bouclier genre un écu par exemple l'écu qui est quand même assez sympa sur ce gars-là ça devient quand même super intéressant le couple Anguéran Sir Gade surtout qu'on sait qu'il vaut 15 points de moins maintenant et surtout qu'on sait que Sir Gade s'il n'a pas besoin de Salam parce qu'on la destine à d'autres choses on a quand même un couple à moins de 300 points donc on peut mettre des Paladins derrière des Paladins qui va le même 15 points de moins et du coup en 500 Couronne on arrive à mettre 2 Paladins avec écu puis une épée courte pourquoi pas un Anguéran avec une bâtarde et puis Sir Gade et ben ça commence à être très sympa et pour 500 Couronne on a 4 figurines qui en plus d'être très jolies font le café et font le taf c'est surtout à tomber ben on a quand même du gars parce que Sir Gade c'est quand même on n'en parle pas mais c'est quand même une armure à 5 plus donc 60% de chance de réussir son jet d'armure alors même si elle a 6 cases ben il y a quand même 60% de chance qu'elle esquive 2 dégâts par attaque subie et ça ben ça rajoute plus ou moins 12 points de vie à la belle qui en a déjà 26 donc ça devient vraiment un profil incroyable et je pense que ouais c'est un incontournable alors après il y a des petites il y a des petits il y a des petits des petits cool-down qui sont relativement légers elle a une stature de 3 parce que voilà c'est une toute petite nénette et donc sa stature de 3 va faire que ben elle fera un point de moins que la moyenne des carnes en cas de critique elle va rajouter un bonus de 1 de moins lors de sa charge et puis ben elle risque elle risque d'être à mal après elle a un socle de 40 ce qui lui permet de se faufiler mais voilà par contre elle est socle de 40 chez les 40 c'est pas fréquent et donc ouais c'est vraiment un profil hyper intéressant à jouer hyper tactique hyper stratégique que je vous conseille vraiment et que je vous conseille de tester dans tous les sens au-delà de la lecture du profil parce que parce qu'on se rend compte au fil des parties avec une sirga que il y a des choses à faire qu'on n'avait pas l'habitude de faire chez les carnes et en fait c'est comme si on rajoutait un très bon goût dans une faction hyper harmonie et ça c'est c'est assez plaisant moi je trouve que c'est un très très bon profil un très très bon ajout et il reflète bien le perso que j'ai essayé de décrire dans les romans du coup t'avais fait une petite transition il y a au moins 15 minutes parce que là tu as digressé quelle transition ? sur les KS ah oui sur le KS on parle pas de Cochio on parlera de Cochio après ah oui oui il faut tenir max jusqu'au bout du live il va il ne répond pas il doit être au bout de l'autre il doit juste nous écouter de l'oreillette et donc le KS est-ce que ce serait pas le live des grandes grandes annonces de l'année ? je dis ça pourquoi ? parce que on vous a dit voilà on vous donne rendez-vous tous le 27 et 28 août à la Bassée chez nous dans le Nord pour un super événement en tout cas qu'on va essayer de rendre super les 10 ans de TGCM avec un pack collector et avec des tournois avec des concours avec des démos des séances de dédicaces un tas de belles choses plein plein de choses des partenaires youtubeurs peintres modeleurs dessinateurs on essaye on aura on aura certaines des associations qui ont déjà répondu présents et avec qui on est en train de se mettre au point des associations du Nord je pense notamment aux canonniers je pense à la forge ludique qui seront là pour faire des organiser des speedpatings chapeauter juger les concours de peinture les différents concours de peinture qu'on fera sur place enfin voilà on va vous en parler de plus en plus au fil du temps et au fil des lives au fil des mois et on va très très bientôt je pense soit février soit mars mettre en place les précommandes des packs collector qu'on est en train de mettre au point avec notamment un joli sac une grosse chope de bière logotée des litos des figurines exclusives carnage et briscard tout un tas de choses mais ça on est en train de les mettre en place de les mettre au point de les budgéter de savoir combien on peut en commander quels sont les délais enfin tout ça tout ça comme classiquement quand on fait un devis donc on ne vous en parle pas précisément mais ça existera et ce sera mis en vente très tôt pour que justement on puisse budgéter au mieux et on puisse serrer pour vous tous parce que le but c'est de faire une grande fête c'est pas qu'on se fasse des milles et des cents c'est en fait l'idée c'est s'il y a une participation pour les packs collector par exemple s'il y a des petits goodies à vendre sur place etc c'est uniquement pour financer l'événement parce que la salle a un coût parce que demander à un brasseur de venir ça a un coût etc notre idée c'est de faire une grande fête où ça ne coûte pas trop trop cher justement pour pas nous nous impacter dans notre dans notre rythme de création de production et que voilà mais qu'on puisse marquer le coup tous ensemble et qu'on vous retrouve tous ensemble parce que quand même TGCM Briscard Carnage ça se partie maintenant ça existe grâce à vous tous et ce serait bien qu'on se fasse des bonnes accolades des bonnes parties et des bonnes tranches de rigolade tous ensemble pour fêter les 10 ans parce que c'est grâce à vous qu'on a tenu 10 ans sachant que comme certains l'ont déjà mentionné dans le nord il y a énormément de joueurs donc il y aura des possibilités d'hébergement à moindre frais pour ceux qui voudraient se déplacer oui tout à fait autre chose que Manu n'a pas dite c'est qu'il y aura des tournois aussi oui il y aura du jeu Briscard et Carnage à coup sûr il y aura concours de peinture sur Briscard et sur Carnage vous pourrez ramener vos jolies pièces avec des super lots à gagner il y aura il y aura les spin paintings sur place pour ceux qui viennent accompagner ceux qui viennent avec des minots parce que ça va être une fête enfin une fête dans le sens où c'est pas pompeux, sérieux etc et même s'il y a que du TGCM je pense qu'il y aura beaucoup de temps pour s'amuser et discuter ensemble en tout cas se retrouver mais il y aura aussi des tombeaux là tout au long de la journée pour gagner des super goodies pour gagner des collecteurs mon petit doigt me dit qu'il y aura peut-être un dodo dans un coffre non mais je croyais c'est pas ce qu'on avait dit une édition limitée de Noël depuis la première qui est sortie celle-là voilà a gagné au fil des tombeaux là peut-être que certains pourraient compléter leur collection de figurines de Noël on pourra poser un camion bah écoute pas dans la salle je pense pas mais il se trouve qu'elle est en face d'un parking elle est en face d'un parking relativement grand sinon à moins de 50 mètres il y a le parking d'intermarché donc logiquement je pense pas que ça pose de soucis d'aller poser un camion effectivement devant devant la salle non je pense pas que ça pose de soucis donc vous serez les bienvenus en toute logique oui pour l'instant on est dans l'expectative des je réponds à Corbène pardon dans toute logique oui on est inscrit on a réservé nos badges on a réservé notre stand on a payé notre stand on attend parce que l'équipe TGCM est pas très 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 à jour sur ces vaccins qu'il y en ait deux ou zéro de toute façon ça change plus rien parce qu'il en faut trois maintenant et donc on attend on attend les dernières mesures les énièmes les ultimes qui changent à peu près chaque jour et chaque semaine en ce moment c'est ça et voilà en gros notre venue au fige elle est au bout d'une aiguille que ce soit au bout d'une aiguille non c'est pas ça c'est pas cool mais oui on est attendu on a même j'ai même convenu avec Jeudélire qui est l'un des distributeurs de jeux de société avec qui on est en partenariat pour la distribution de chasse partie j'ai même convenu qu'on viendrait faire si présent des petites heures de dédicaces de chasse partie sur leur stand Ah c'est pour toi moi je dédicace ça Oui oui mais voilà on a plein de contacts on a plein de gens qui nous attendent Je me suis foulé le poignet du coup je peux pas dédicacer On se fait un plaisir monumental de venir vous retrouver tous du côté de Cannes parce que c'est toujours un grand plaisir c'est toujours un petit peu éprouvant quand même comme salon mais c'est toujours un grand plaisir de retrouver plein de monde et plein de gens qu'on voit pas à d'autres moments donc on espère vraiment pouvoir participer à Cannes en tout cas tous les jalons sont posés pour le faire en plus on a pris un stand en angle et qui est beaucoup plus grand que celui de 2019 et de 2020 d'ailleurs puisqu'on était en février 2020 avec les Ritales de Jaco Vido voilà avec oui on rentrait en camion de Cannes en se disant mais les Italiens ils se sont fait avoir ça passera pas par nous t'es raté trois semaines plus tard on n'a pas échappé et ben en fait voilà donc on espère on espère grandement vous retrouver tous à Cannes du coup c'était quand même tu te rends compte mais tu m'as fait il m'a cassé ma transition tu te remarqueras mais c'est pas le seul t'as digressé tout seul ça fait au moins dix minutes qu'on a dit KS et il n'y a pas eu un mot de plus derrière pas de dix minutes peut-être trois j'irai pas plus loin que trois je suis prêt à monter à quatre mais alors vraiment en dessous de six j'irai pas quatre mais il me faut une caouette donc nous parlions du Kickstarter et on se disait justement est-ce que ce serait pas le live des grandes annonces le live des grandes annonces ah oui du coup et de là t'as digressé sur le fait que c'était le disant voilà donc KS sur les factions un peu attendues pour carnage Tembo Kémiste donc les éléphants et les gazelles alors non on marque pas toutes mais j'y viens j'y viens j'y viens en fait j'étais cet après-midi en ça fait un peu qu'on peut mais en conf call disons que c'était un peu la même chose que maintenant vous étiez sur un serveur Discord qui nous sert à nous caler avec tous les les freelance qu'on a avec Jérémy que vous connaissez bien dont vous connaissez bien les concepts avec Nicolas dont vous appréciez de plus en plus les sculptures justement pour planifier tout ça et puis pour déterminer un calendrier à peu près arrêté pour ce nouveau Kickstarter cette saison 2 de carnage saison 2 qui est axée essentiellement sur la sortie de la faction Tembo comme Ben le disait juste à l'instant la faction Tembo qui regroupe les Tembo donc grands éléphants à tron et les chemistes les chemistes qui sont des jolies et graciles petites gazelles c'est la dernière fois que j'en parlerai en tant qu'éléphant et gazelles parce que pour moi ça reste des Tembo et les chemistes et pas du tout les animaux d'où ils sont issus donc ça sonne mal bon petit on s'en fout ça sonne mal bref dont on a tiré l'inspiration voilà efface la je couperai avant de le publier et donc voilà donc essentiellement axé sur la faction des Tembo et des chemistes par le fait qu'ils seront en fait des sous-factions qui auront des bonus propres à leur état d'être soit Tembo soit chemiste mais qui sont regroupés sur une faction qui a du coup le nom verdaculaire de Tembo parce que c'est les plus gros voilà parce que c'est les plus gros mais non mais c'est surtout c'est parce que le masculin l'emportant le témine historiquement vous le découvrirez vous l'avez peut-être déjà découvert en lisant le tome 1 c'était les anciens régnants les anciens garants de la paix sur sa phare et ils se sont retirés de ça quand les carnes Kérogs les fendres etc se sont entretués et écharpés à grand coup de masse et d'épée pour savoir qui serait le plus beau et le plus fort et donc ils en ont eu un peu marre et puis ils ont laissé le pouvoir aux autres et c'est là que les carnes sont arrivées au pouvoir et c'est pour ça que le jeu s'appelle carnage puisque maintenant on est dans l'âge des carnes tu peux en entendre oui mais on ne changera pas le nom du jeu non Lionel on n'appelera pas ça Kérog sage parce que de toute façon c'est pas eux parce que Kérog c'est jamais sage et de toute façon c'est pas eux qui vont mener la danse et c'est pas possible qu'il soit d'autres carnes voilà mais des carnes pas très carnes carnage voilà des à peu près carnage des à peu près carnage ça fait bizarre le nom du jeu mais voilà donc les tembos étaient donc les régnants et c'est pour ça que la faction porte leur nom alors qu'elle inclut aussi la faction des chemistes qui sont au départ venus leur demander protection parce qu'elles étaient moins nombreuses et plus fragiles les tembos les ont pris sous leur ça va faire un peu bizarre pour les tembos mais sous leurs ailes oreilles voilà sous leur oreille voilà on a visité entre dumbo et tembo après tembo mais mais du coup accès je tiquerai sa mort accès essentiellement sur la faction des tembos et tout autant sur les règles de bataille parce que arrivera une nouvelle publication avec ce KS les règles de bataille pour carnage c'est à dire la possibilité de jouer avec plusieurs fers de lance et donc avec plus de figurines que ce qu'on a l'habitude de jouer actuellement actuellement le format qui s'est un petit peu installé partout c'est 500 couronnes c'est à dire on va dire de 3 4 4 il y a du 3 mais c'est quand même assez rare 4 figurines jusqu'à jusqu'à 10 11 selon qu'on joue Kérop Skarn ou plutôt Fang Gun et puis le plus gros problème parce qu'on est en pleine bêta test de toutes ces règles de bataille c'est les fangs le plus gros problème la zone de déploiement on peut mettre que 54 figurines t'es limité dans la conception de ta liste voilà le plus gros problème c'est les fangs tu peux pas aller au delà et du coup ça bloque non non c'est pas les goûnes parce que tu verras tu sais un petit peu Lionel tu fais l'innocent mais tu sais un petit peu puisque tu fais partie des bêta testeurs tout comme Marc avec lequel t'essayes d'avoir le maximum de postes parce que t'as un concours mais donc non ce format bataille en fait va vous permettre de jouer pour ceux qui ne savaient pas encore parce qu'on en avait parlé un petit peu dernière fin d'année mais de jouer de 3 à 5 fers de lance donc on va toujours rester sur un système de fers de lance avec les règles qu'on connait on va pas du tout changer le corps des règles en fait ce sont des règles qui vont s'ajouter pour pouvoir jouer plus facilement plusieurs fers de lance et plus de figurines voilà ça vient se greffer sur le moteur actuel ça change absolument pas le moteur mais ça vient de l'enrichir de tout un tas de possibles pour pouvoir gérer plus facilement plus de figurines et donc on va jouer de 3 à 5 fers de lance qui vaudront chacun de 300 parce que c'est quand même encadré de 300 à 600 couronnes chaque fers de lance chaque fers de lance ce qui fait que concrètement au minimum en mode bataille on sera en 3 fers de lance à 300 couronnes donc à 900 couronnes de figurines et au maximum en 5 fers de lance de 600 couronnes donc en 3000 couronnes bonne question de Michael concernant ce nouveau mode vous n'avez pas peur que ça soit trop tôt et ben tu vois je penche plutôt pour la deuxième partie de ta question c'est à dire qu'en fait et c'est relativement mûrement réfléchi on a énormément souffert en tout cas Carnage a énormément souffert moi aussi un petit peu par votre conséquence mais Carnage a énormément souffert de cette pandémie qui lui est tombée sur le rable 3 mois après sa sortie officielle c'est à dire qu'en gros on a sorti on a lancé Carnage en octobre 2019 à l'Octogone après le KS une fois qu'on avait duré tout le monde etc et que ben il y avait eu suffisamment de gens pour croire au projet et pour qu'il existe et on vous en remercie encore d'ailleurs parce que moi je prends un pied pas possible à développer Carnage à voir les figurines arriver se modéliser petit à petit et puis à écrire sur l'univers enfin moi je m'éclate donc merci moi ils sont intéressants t'as pas moi j'aime beaucoup ben ouais et puis tu vois développer cet univers-là les tables qu'on est en train de faire les choses sur lesquelles on bosse et tout ça c'est vraiment exaltant une petite table ça on vous montrera ça plus tard mais ça fera partie des choses qui reprend une scène du tome 2 du coup voilà en gros ouais on va essayer d'illustrer et puis d'avancer du coup au fil de l'histoire et du roman enfin des romans maintenant et donc ben tu y restes encore et donc donc je penche plutôt pour la deuxième partie de ta question parce que justement on a pris une énorme tarte avec cette pandémie et du coup ça a hyper ralenti le développement prévu de Carnage que le jeu organisé n'a pas pu se mettre en place que les tournois n'ont pas pu s'enchaîner alors qu'on en avait fait un qui était super prometteur dès le week-end de la sortie à l'Octogon on était 22 inscrits enfin ça faisait super plaisir de démarrer comme ça sur les chapeaux de roue avec Carnage et puis on a pris un coup de bambou derrière la tête on avait prévu d'organiser les choses au mois de mars devaient se tenir les French War Games Day on en parle encore et on en parlera un petit peu tout à l'heure mais ça a encore été reporté parce que ben conditions sanitaires obligent ben la salle n'était pas dispo n'était pas et donc c'est encore repoussé on vous en parlera juste après mais voilà Carnage c'était taclé fauché en pleine naissance en plein essor en pleine montée et effectivement on pourrait se dire c'est un peu tôt parce que la communauté n'a pas pu bien bien se synergiser le jeu organisé n'a pas pu bien se lancer mais moi je préfère le prendre comme la deuxième partie question alors je préfère le prendre comme on va sans doute attirer d'autres personnes qui vont se retrouver parce que justement on est plus sur du mode bataille on est plus sur de la grande table parce qu'on va on va aussi changer le format de la table forcément puisqu'on va jouer plus de figurines vous comprenez bien que avec 5 fers de lance en 6 en couronne c'est plus possible de jouer sur sur la 60-60 et donc on sera au minimum sur les 60-120 je dis au minimum parce que la taille va être prévue en fonction du nombre de joueurs et donc à 2 joueurs ce sera 60-120 en tout cas c'est ce qui est conseillé on peut monter à 80-120 c'est ce qui est proposé dans le livre de règles après Mickaël par rapport à ton interrogation aussi le mode bataille ne va pas remplacer le mode escarmouche c'est un mode complémentaire salut Maxime donc si tu veux continuer à jouer en mode escarmouche tu peux continuer à jouer en mode escarmouche et au fur et à mesure de tes acquisitions de figurines parce que ça te plaît tu vas te rendre compte qu'au bout d'un certain temps tu peux jouer en mode bataille c'est une possibilité aussi il y a ça donc effectivement on pourra toujours jouer en mode escarmouche bien sûr l'un ne remplace pas l'autre l'un vient compléter l'autre et offrir une nouvelle vision du jeu une nouvelle façon d'appréhender tes figurines parce que ceux qui ont lu le premier roman ou le deuxième et ou le deuxième se rendent bien compte qu'en fait Safar c'est pas comme sur le pont d'un bateau à Briscard on ne s'affronte pas en petite bande en permanence il y a quand même des grosses batailles rangées il y a des forces en présence qui sont à plusieurs milliers de combattants et donc qui se fait mener par le bout de l'écor tu dis ça je sais pas je sais pas et donc forcément il fallait aussi aborder l'aspect pas masse parce qu'on n'est pas encore dans du épique on a 200 400 500 figurines sur la table mais l'aspect plus populeux des armées et je pense que le mode bataille pour des figurines de 75 mm 54-75 s'y prête bien c'est à dire qu'on va jouer des armées des hostes avec un Z des hostes qui seront plus populeux c'est à dire 4 à 5 fois plus populeux on va jouer en gros dans toutes les bêtas qu'on a fait ça allait de 9 à 50 figues à peu près ouais enfin 50 figues attention n'ayez pas peur c'était un concept pour pousser moi pour vous donner une idée en goud en général j'en joue 13 à 17 en fang je suis monté un peu plus haut parce qu'il y a un nouveau type de troupe qui va les rejoindre et du coup ça permet de monter un peu plus haut mais ça reste de la petite figurine ça reste de la petite figurine mais en fait on dit bataille mais c'est plus de ce que la plupart des autres boîtes de figurines appellent escarbouche parce qu'en général les gens appellent escarbouche les parties à 10-15 figurines bah nous voilà on appelle ça bataille parce que voilà on va avoir entre 10 et 20 figurines mais qui sont 2 à 3 fois plus grandes que les figurines qu'on a l'habitude d'avoir en main et du coup on va avoir une vraie belle armée sur la table et on s'en rend compte quand on déploie ça a de la gueule franchement ça fait plaisir poser une quinzaine de loups une douzaine de cartes voir un peu plus si on joue vraiment dans le format max ça claque non 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 t'inquiète pas c'est pour ça si ça peut vous rassurer penser qu'en fait ça reste ça reste l'équivalent de l'escarbouche de la plupart des autres marques de figurines parce qu'on va jouer une quinzaine de figurines non non c'est vraiment pas le but notre but c'est pas de commencer à vendre du kilo plastique même si ça reste toujours de la résine chez nous c'est pas de vous vendre des kilos et des kilos de figurines c'est remarque je t'avais dit on réduisait l'échelle à 32 et on passait au epic carnage peut-être un jour mais je j'ai jamais pris alors je sais pas pour vous peut-être qu'il y en a dans ceux qui nous écoutent et peut-être qu'il y en a d'autres mais moi j'ai jamais pris plaisir à déballer des boîtes à chaussures de figurines et à les ranger par paquet de 12 à chaque tour de jeu ça me frustre en fait pour les ranger rapidement tu peux demander à Lionel il a l'habitude j'aime en fait j'aime la figurine en tant qu'objet au-delà du plaisir du hobby du jeu de la stratégie etc j'aime la figurine parce que c'est beau je trouve tu vois en général je m'éclate à les regarder je m'éclate à les peindre je m'éclate à les convertir je m'éclate parce que ça fait des beaux objets dont on est fier ou pas peu importe mais qu'on a envie de poser sur la table et qu'on a envie d'aller affronter et du coup je ne veux pas concevoir qu'on ait 45 fois la même figurine parce que c'est un bataillon de gobelins ils sont 40 ils ont tous un point de vie ils dégagent parce qu'ils ont deux partout je ne m'amuse pas par contre si j'ai un beau guerrier qui va être mon leader et puis qu'il est accompagné de 3-4 autres gars je m'éclate mais je me dis je reste en mode super escarmouche et du coup tactiquement stratégiquement on ne peut pas tout aborder parce que quand on joue 4 figurines on ne va pas les prendre quelqu'un de flanc parce que il me faut deux guerriers à droite deux guerriers à gauche et qui reste au centre moi et donc du coup ce mode bataille il est prévu pour ça pour augmenter la vision stratégique et tactique de carnage permettre aussi parce que ça on n'en a pas encore parlé mais permettre aussi d'introduire les montures et les montures c'est quand même pas rien du tout vous en avez peut-être aperçu l'une d'ailleurs sur l'un des bandeaux quand on vous souhaitait de joyeuses fêtes il y avait le premier Kélod le premier Kélod qui est l'armature à titrer des Kérops donc un rhino sur un rhino voilà les rhinos préhistoriques à poil des nœuds j'ai trouvé ça magnifique sans impôts c'est guerrier si vous jouez que ça vous jouerez peut-être moins de figurines qu'en mode escarbouche classique effectivement des Kélod niveau 3 avec des persos sur la selle ça commence à coûter cher à 90 points à l'aventure ça commence à faire voilà on vous expliquera aussi les filles ils disent ouais mon gars il vaut 400 il vaut 400 un fer de lance un gars un fer de lance un gars quand le troisième fils sera sorti il jouera trois filles trois filles sur trois cas de sang mais voilà ça permet aussi d'introduire ces montures qui sont magnifiques qui sont une partie importante de l'univers de Safar et de la littérature qu'on en fait et donc ça permet tout ça ça permet de s'éclater stratégiquement ça permet de s'éclater avec des jolies filles parce que je vous promets que les montures les cavaliers sur monture c'est une tuerie pour l'instant on a que les concepts c'est en train de se modéliser petit à petit mais quand on voit les concepts déjà mais c'est une tuerie c'est une tuerie et quand on connait la qualité de nos modeleurs par contre le problème ça va être de les faire tenir sur le socle non 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 c'est pas un problème oui bah oui tu mets les deux pattes arrière sur le socle et puis après t'as le reste de la monture qui délire bah non 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 c'est de la triche ça on l'a peut-être pas encore annoncé mais si les montures seront sur des socles ovales ça c'est un nouvel ajout d'encarnage qui n'existe pas non plus à Briscard les montures vont être sur des socles ovales donc il n'y aura pas d'orientation pour les montures puisqu'elles vont rester grosso modo des équipements mais elles vont avoir une orientation dans le sens où elles seront moins maniables que des figurines puisque les plus grosses les Kélod par exemple sont sur des socles de 80 par 120 vous imaginez quand même un petit peu les pavés ça fait ça fait des beaux de pied de bébé c'est les colosses actuels de Briscard avec 50% de socles en plus voilà donc ça fait quand même du monde sachant que les Tembo eux aussi seront sur des socles de 80 donc il y a quand même du gros perso qui arrive de la grosse monture du gros du Senbo ouais il y a du bestiau ça n'empêche qu'il va falloir les faire rentrer sur le socle parce qu'on a défini l'attaque de socle maintenant il faut les faire rentrer c'est bon on en discute c'est effectivement des fois les prises de tête dans les gros pieds quand même il déborde un peu mais voilà donc ça va nous permettre tout ça on va pas sombrer dans la bataille épique et loufoque à poser des sauts de figurines pour jeter des sauts de dés parce que c'est pas du tout l'esprit de TBCM et c'est pas du tout l'esprit de Carvaj mais on va se faire plaisir avec plus de figurines on va avoir la capacité celui qui a toutes les figurines d'une faction typiquement qui prend toutes les figurines d'une faction il va largement pouvoir jouer en mode bataille sans avoir rien à acheter d'autre sans avoir de doublons s'il n'a pas envie etc celui qui va vouloir optimiser peut-être qu'il va jouer 5 guerriers qui va peut-être jouer ses 3 prêtres parce qu'il a le droit etc mais c'est pas nécessaire l'idée c'est vraiment ça c'est de développer la stratégie l'esthétique du jeu de la pousser encore plus loin avec les montures avec des nouvelles factions comme les Tembo et continuer de se faire plaisir et donc je me dis pour finir par répondre à ta question je pense que ça peut venir convaincre et allécher des nouveaux joueurs un nouveau public parce qu'on aura de la figurine encore plus jolie et on va pousser cet esprit là et puis ça va arriver des tables qui ont doublé de volume et qui ont encore plus de gueules qui attireront encore plus l'oeil sur les salons etc donc j'avoue que puisqu'on est en train de préparer deux doubles tables normalement on rêvait quand même moi elle m'attire c'est ça parce que c'est gros vous vous rappelez typiquement quand on mettait les deux parties du château qu'on avait fait ensemble les grandes tours avec le marché derrière et puis la porte d'entrée etc voilà ça fait un format bataille on peut jouer en mode bataille dessus et ça donne envie donc on espère on espère vraiment qu'avec ce nouveau volet là on aille conquérir de nouveaux joueurs et puis on remotive ceux qui nous ont fait confiance dès le départ en 2019 donc ouais c'est plus ça qu'on essaye de faire avec ce mode bataille et grand bien nous fasse en fait le KS il faut plus le voir comme la sortie de figurines de nouvelles factions comme les Tembo et en bonus vous avez un nouveau mode de jeu bah oui et non parce qu'en fait si on passe par un KS plutôt que de sortir une nouvelle faction comme on pourrait le faire ça c'est important il faut que vous l'ayez à l'esprit c'est parce que on a besoin de vous aussi sortir un nouveau livre c'est pas innocent ça coûte pas rien on peut pas les imprimer par 12 il faut en prendre beaucoup pour que ce soit possible pour qu'on ne prenne pas un bouquin à 80 balles parce que sinon c'est normal que personne l'achète mais pour vous proposer aussi un bel ouvrage parce qu'un truc en couverture souple noir et blanc ça n'intéresse personne de nos jours ils préfèrent un PDF donc ça c'est un coût mais derrière la modélisation d'une nouvelle faction surtout des Tembo qui sont quand même balèzes c'est l'équivalent des Colosses à Briscard des grands Colosses des grands Colosses Duncan Sasquatch des montures qui sont des nouvelles modélisations complètes qui sont plus grosses qu'à Briscard du coup sauf peut-être chez les Goons on sera un peu plus raisonnable pour vous donner une idée les Goons seront sur des mois chers qui font qui sont sur des socs de 60 par 80 parce qu'on peut être sur du commandant ou du perso Kérops avec 50% de socs en plus là où on était sur du Tembo avec 50% de socs en plus pour les montures Kérops Karn et Guilde Noire puisque les Karn et la Guilde Noire ont les mêmes montures des Quagas pour vous donner une idée des détails mais donc donc du coup monture pour les Goons monture pour les Karn monture pour les Kérops pour la Guilde Noire et peut-être même d'autres factions dont on ne parle pas encore donc voilà pas de monture pour les Tembo Kémistes pas de monture pour les Fangs donc vous avez le droit de verser une petite larme vive le jus de pomme vous avez le droit de verser une petite larme pour les Fangs mais elles auront des compensations il y a quand même des compensations qui sont trop mini ouais ouais c'est des compensations non négligeables mais d'ailleurs vous en avez vu une sur cette même annonce où on voyait le produit Kélod oui c'est vrai de mémoire en mode chapeauté ouais voilà je suis trop mignon j'ai des gros yeux et ben ça ce sera les compagnons des Fangs et donc voilà tout ça toutes ces bonélisations tous ces ajouts ce bouquin de règles et plein d'autres choses encore qu'on va vous faire découvrir petit à petit ça fait qu'on ne peut pas on ne peut pas les lancer on n'a pas la trésor après deux ans à nous faire taper sur les reins et à nous empêcher d'aller bosser dans le salon on n'a pas la trésor pour lancer ça comme une nouvelle faction comme une simple news puis ça va être une avalanche parce que du coup c'est quatre Tembo donc quatre gros les éléphants quatre Kémistes qui sont prévus deux montures Karm deux montures Kerobs deux montures il y aura à chaque fois une pose relativement statique et une pose relativement dynamique pour chaque monture c'est le concept énervé que vous avez vu voilà pour les Kélod pour les Kouagas pour les Mosher pour les Kerobs pour la Guide de Noir et les Karm et pour les Goun il y aura deux montures à chaque fois et dans le KS sera proposé deux cavaliers différents à chaque fois pour ces montures là c'est à dire que en fait en mixant on va pouvoir avoir deux bases quatre configurations possibles typiquement pour le on vous en parle là maintenant mais le capitaine commandant sera l'un des cavaliers Kerobs au départ et le guerrier classique sera l'un des cavaliers au départ aussi donc on pourra faire un guerrier sur la monture statique ou un guerrier sur la monture dynamique un capitaine ou un commandant sur la monture statique un capitaine ou un commandant sur la monture dynamique donc on aura quatre possibles dès le départ plus ensuite si vous êtes nombreux à nous soutenir des stretch goals qui vont permettre de stuffer un petit peu ces montures des armes alternatifs des choses comme ça qui vont faire qu'on aura énormément de diversité ça c'est ce qu'on va vous proposer au Kickstarter et après une fois que ce sera lancé si jamais c'est financé bien sûr il faut toujours ne pas oublier que c'est interdépendant du succès de la campagne en parlant financement le palier sera moins haut on est encore en train de voir c'est pour ça je ne peux pas trop parler de démarrage il faut que je recalcule tout ça on va voir ça mais je pense qu'on sera par souci de transparence et de réalisme le palier de financement de la campagne sera sans doute moins élevé que pour la première campagne parce que si on n'a pas besoin d'autant on ne demandera pas plus c'est du con en fait on va simplement comme la première fois demander ce qui nous permet de créer de gérer tout ça mais pareil j'attends encore quelques devis les dés notamment tout un tas de choses pour voir et puis être honnête avec vous vous dire voilà si on a besoin de ça c'est parce que ça va nous coûter ça c'est tout sachant que le délai de livraison sera peut-être un peu plus long je voulais d'abord parler de la date de lancement mais pour finir sur les montures etc au Kickstarter comme le disait Gwen 4 Tembo 4 Chemist 2 montures et 2 cavaliers pour chaque faction qui ont des montures et des cavaliers donc ça fait 3 factions principales en guilde noire etc mais il y aura les cartes de profil qui seront avec et t'oublies les 2 petits licans chez les fangs il l'a dit c'est des licans c'est des licans alors ceux qui ont lu le tome 2 savent qui sont les licans ceux qui ne l'ont pas lu je vous invite à le faire vite vous saurez pourquoi il y a des licans les fangs n'ont pas de monture mais récupèrent l'équivalent de chien de guerre on va dire qui s'appelle les licans d'une manière très fourbe qui leur ressemble bien de manière tout à fait légale d'une manière tout à fait fang non il n'y a pas de manière fang et c'est grâce à ça que je parlais de 54 figurines tout à l'heure c'est grâce aux licans voilà les petits licans vont pouvoir spammer un petit peu et du coup ça devient assez compliqué de gérer même si c'est pas des gros quélots de laineux c'est un peu pénible je pense que les larbins servent plus de lit de camp que les licans mais effectivement effectivement on n'est pas très loin parce que elle s'essuie les biais dessus ce peuple magnifique et malheureux ah ça y est il a lâché le couteau de cuisine il répond enfin Max ils vont essayer de monter du plateau de Londres ce sera un grand grand plaisir ce sera un grand grand plaisir de vous retrouver tous j'espère qu'on va vous retrouver tous avant ça mais ce sera un grand plaisir de vous accueillir chez nous pour une fois de toute façon on les voit chez eux avant étant donné que il y a mais j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles cotes parce que maintenant je prends acte des dates et vous pouvez compter sur nous si jamais on a le droit de le faire voilà c'est comme pour tout moi j'ai plus l'envie c'est d'aller me balader partout en France pour faire des salons et des événements mais à chaque fois on vient de nous annuler pour ceux qui ne savaient pas d'ailleurs petit aparté les portails de l'imaginaire auxquels on vous avait donné rendez-vous les 4 et 5 février à Moucron en Belgique pas très loin de la frontière sont annulés et on avait fait une petite news Facebook à l'occasion mais voilà on ne pourra pas se donner rendez-vous à ce salon-là parce qu'ils ont décidé qu'on ne pouvait pas mettre plus de 120 personnes dans l'équivalent d'un gymnase et comme il y a déjà 110 exposants il y avait à peu près 160 personnes inscrites en tant qu'exposants pas 160 stands mais 160 personnels encadrants qui venaient les stands mais ils font de la bonne bière donc on leur pardonne donc ouais ça nous frustre un peu et donc j'espère mais quoi qu'il arrive Max on viendra chez toi et on sera très très heureux de pouvoir enfin te recevoir chez nous de toute façon mais t'inquiète on a effectivement de la bonne bière entre l'andouillette le chat ours et compagnie ils passent par là-bas trop de gras normalement ils glissent ils glissent ils glissent direct bah du coup comme t'es arrivé et qu'on a déjà attends mais on n'a pas fini qu'est-ce que j'étais en train de dire et j'ai encore du l'essai c'est bravo Max je ne sais même plus ce que je disais c'est sur le KS tu parlais des sculptures et que ça serait livré un peu plus tard non 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 attends donc j'avais l'impression c'est que j'avais été comme il y a énormément de trucs il y a des sculptures oui on demande forcément une participation dans le chat ça sera le Raywin Raywin la date et ça vient ça vient Nathalie et il n'y aura pas que ça il n'y aura pas que ça parce qu'on faisait un peu le listing de ce qu'il allait y avoir dans le KS il n'y aura pas que ça il y aura aussi des marqueurs de carcasses et alors on a l'impression que c'est complètement anodin les marqueurs de carcasses et j'ai l'impression aussi que dans certaines parties on ne les joue pas forcément avec suffisamment de scrupules ou d'assiduité mais sachez que effectivement quand un tembo est terrassé ça ne fait pas un petit carcasse quand un Quaga ou un Kellod tombe au combat c'est pareil ça ne fait pas et donc on ne pouvait pas rester avec le principe des marqueurs de carcasses classiques en mode bataille et en mode escarmouche mais en tout cas à partir du moment où on publiera les règles de bataille il y a tout un tas de règles qui viennent se greffer sur les règles de base et qui seront valables et pour l'escarmouche et pour le mode bataille ça c'est important de le dire il y a des nouvelles compétences qui vont arriver qui sont décrites dans le bouquin il y a des nouveaux états il y a de nouvelles possibilités il y a de nouvelles actions qui sont possibles aussi et ça qui seront valables pour le mode escarmouche et pour le mode bataille et pour les marqueurs de carcasses c'est pareil et donc en fait ça aussi ça va être des choses importantes au cas parce que ça va être des choses qui vont créer déjà des super décors quand on a une carcasse de tembo en 80 par 120 ça fait déjà une belle pièce de couvert si on a envie donc effectivement il va y avoir l'introduction des couverts générés par les carcasses mais pas que il y a des carcasses qui vont apporter des bonus ou des malus à la magie et des carcasses qui vont apporter des bonus à la visée et des carcasses qui vont apporter des bonus parce que simplement leur nature propre fait que c'est pas juste un tas de viande sur lequel on va pouvoir se restaurer alors on peut aussi bien sûr et il faut bien savoir qu'un tembo il y a plus à manger que sur un poulet ou un goût ouais mais on est nombreux et donc effectivement il va falloir on va pouvoir le dévorer plusieurs fois avant qu'il disparaisse on va pouvoir récupérer plus de points de vie on va pouvoir être à couvert derrière on va pouvoir avoir un bonus ou un malus magique et donc ça va devenir une vieille une vraie pièce stratégique on va pousser un peu plus loin la philosophie des marqueurs de carcasses dans le carnage avec ces nouveaux marqueurs de carcasses donc c'est quand même quelque chose d'important tu pars trop vite Max parce que t'as failli voir le petit cofio bon allez montre lui avant qu'il part tout juste sorti du moule le cofio hop 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 voilà c'est bon tu peux partir le gros chacal donc là bien sûr il a perdu son bras le bras est dans le monde d'autre main bien sûr Maxime effectivement on aura toujours les règles classiques mais amplifiées dans le sens où elles feront pas que ça ouais je pense qu'il est suffisamment loufoque et il est assez proche du concept à tous les niveaux physique l'air débile un peu paumé ouais on me suit bien amusé à la sculpter celui-là voilà et donc on peut pas finir en une phrase ça digresse forcément non c'est Max t'as fait trois fois va passer du temps avec ta famille elle est ouf et donc bonne soirée bon week-end à toi et donc on aura ces marqueurs de carcasses et on aura aussi tout un tas de choses bien sûr le bouquin les romans mais aussi des nouveaux battle maps qui seront disponibles des recto verso bien sûr et qui vont permettre justement quand on les met côte à côte de créer des maps pour le mode bataille donc si chacun achète son battle map quand vous vous retrouvez vous ramenez chacun le vôtre et puis hop on crée on crée un terrain de jeu en mode bataille c'est à dire en 60 par 120 réversible donc on aura deux terrains de jeu peut-être mettable dans différentes positions en plus voilà et il y en aura peut-être plusieurs dans l'instant c'est sûr il y en aura au moins un on est en train de se débrouiller pour qu'il y en ait un deuxième ouais le deuxième je pense qu'il va peut-être y avoir un peu trop de hauteur pour le prendre on va tant que ce sera pas fini machin c'est pour ça je mets des des interrogations mais rien n'est sûr et puis enfin il y aura tout un tas d'autres choses très sympathiques comme notamment la possibilité d'avoir à prix préférentiel toutes les figures inexistantes au moment du lancement du KS à un prix préférentiel comme je le dis mais pour compléter ces armées et puis il y aura tout un tas stretch goals les stretch goals sociaux trop dur à dire ça stretch goals sociaux bien vu ces choses mais aussi d'autres stretch goals des armes alternatives des équipements pour les montures des profils alternatifs tout un tas de petits goodies etc donc oui voilà vous en savez un peu plus maintenant sur le contenu de la campagne et puis on continuera de vous en dévoiler au fil du temps mais surtout le plus important la date on y vient la date la date on vient de définir cet après-midi normalement que la campagne Kickstarter saison 2 de Carnage les règles de bataille se déroulera du 21 mai au 21 juin 2022 voilà 21 mai 21 juin 2022 il y aura des armes alternatives Tembo en fait non ça s'appelle des boomerangs tu peux utiliser dans la vraie vie pour faire ça de la part voilà non des armes alternatives Tembo en fait considérant le fait qu'il n'existe pas encore d'armes Tembo alors Buindil je ne connais pas le vers la gloire sur AOS c'est quoi ? c'est une campagne narrative qui enchaîne plusieurs scénarios j'avoue que non je ne connais pas non plus on s'est détourné il y a quelques années de G.O.E je garde un oeil distant sur les sorties des figurines etc mais j'avoue que je ne me plonge plus trop dans leurs publications du coup si tu peux nous en dire un peu plus on pourra te répondre par l'affirmative ou non voilà c'est un peu l'idée Marc si tout va bien si ce n'est pas reporté une lignième fois on finira à peu près aux alentours du French World M.D notre KS on va caler ça à peu près exactement avec la fin pour que le dernier week-end soit le week-end de l'emballer sur place voilà comme ça tous les joueurs dégoûtés par 40k ou par battle pourront venir pléder oh bon son je reviens je vais me chercher un gardot ça c'est comme le mode de campagne a priori non a priori tu pourras il y aura des scénarios dans lesquels tu pourras je le dis directement tu es faire de lance complet mais il n'y a pas prévu d'évolution c'est pas parti d'un autre volet qui arrivera plus tard la campagne carnage viendra bien plus tard ouais avec le développement des héros etc ça viendra bien plus tard voilà là le but c'est vraiment d'amener une autre façon de jouer une autre façon d'aborder le jeu stratégiquement et en termes de volume pour essayer de fédérer d'autres joueurs et remotiver les anciens la campagne arrivera même encore plus tard qu'elle était venue dans Ambrizcar parce que Ambrizcar était venu en deuxième volet c'était un peu la saison 2 en tout cas la deuxième étape d'Ambrizcar là ce sera même pas la troisième puisque ce qui est prévu ensuite pour Carnage qui viendra bien plus tard tu balances directement le JDR ouais on sera plutôt dans le jeu de rôle pour Carnage et seulement après effectivement une fois que le jeu de rôle sera installé et puisque justement le jeu de rôle servira de tremplin à ça on passera au mode campagne ce sera un mode campagne qui sera différent de celui de Ambrizcar parce que ce sera quelque chose où on pourra jouer son perso un petit peu comme en jeu de rôle puisqu'on aura présenté le jeu de rôle juste avant ou son fer de lance parce que ce seront les règles de base ou alors un mode bataille où on jouera tout un host où effectivement on évoluera donc le mode campagne sera beaucoup plus permissif en termes de quantité de figurines que Cabrizcar mais par contre on essaiera de le soigner tout autant Cabrizcar c'est à dire de faire des compétences de faire des carrières de faire des choses qui seront tout aussi intéressantes et immersives je suis vraiment prêt de cette claire Cabrizcar mais ça ça arrivera bien après parce qu'on est en train de justement créer du contenu créer de l'univers du background du fond de la teneur pour avoir quelque chose de vraiment chouette au niveau jeu de rôle et encore plus profond après quand arrivera tout ça mais c'est pas pour tout de suite tout de suite ça va falloir être patient parce que vous en doutez bien un jeu de rôle ça se développe pas comme ça non c'est assez long si on veut faire quelque chose de bien après on pourrait très bien faire un truc sur un coin de table et puis vous proposer c'est tout simple vous avez déjà des profils donc j'étais un élis mais ça a jamais été notre optique notre optique c'est de faire des jeux qui ont de la profondeur qui ont une raison d'être qui ont une certaine durée de vie parce qu'on s'ennuie pas à la troisième partie parce qu'on peut les retourner dans tous les sens et comboter avec et donc oui quand on vous sortira un jeu de rôle normalement il sera à peu près chialé sans prétention aucune c'est juste que moi si je sors pas un truc qui m'éclate ça m'intéresse pas de le faire et pour que ça m'éclate un jeu il faut que il faut que je puisse me pencher dessus et triturer dans tous les sens pour que ça m'amuse donc on essaye de faire des choses qui nous plaisent avant tout je pense voilà pour cette histoire de KS on a annoncé la date 21 mai 21 juin en toute logique 21 mai 21 juin et donc vous plaigiez tous le 6 juin pourquoi ? parce que c'est l'anniversaire du patron voilà et c'est pas con j'y avais pas pensé peut-être qu'on fera un truc spécial pour le 6 juin le 6 juin c'est spécial si vous souhaitez l'anniversaire à Manu vous souhaitez l'anniversaire à Manu super le cadeau merci personnellement comme sur chacune de vous comment alors Maxime non j'ai pas réfléchi mais lui on essaiera de faire quelque chose Maxime le concours de peinture c'est c'est Billy the Kid qui l'a remisé je peux pas et de ce que j'ai compris il a été très pris en fin d'année entre la famille le boulot les boulots parce qu'il était même sur plusieurs boulots puisqu'il changeait de boulot donc il a dû faire des passations l'achat d'une maison etc donc on a plus de nouvelles donc j'espère qu'il va bien la dernière nouvelle il avait signé donc c'est que ça doit aller c'est qu'il y a une partie des problèmes qui se sont résolus il faut pas hésiter effectivement à lui pousser un petit MP pour savoir ce qu'il en est pour essayer de le remotiver si tu veux te proposer pour lui donner un coup de main effectivement n'hésite pas peut-être que ça l'aidera à voir le bout du tunnel parce que voilà je félicite en tout cas tous ceux qui ont participé parce que c'était bien sympa mais après nous j'avoue on a absolument on a absolument pas géré ça on lui a tout délégué c'est tout ce que je peux te donner comme renseignement pour les rencontres héroïques pas de date de changement de fin comme c'était prévu pour le fin de la soirée et bah c'est pas contre du tout c'est ce que bah ce qu'on avait annoncé vous avez dû voir passer la nuit sur Facebook parce que parce que Evie et les orgas du du FWD ont annoncé qu'effectivement bah énième fois report parce que mon disponibilité de la salle et puis parce que bah voilà les conditions sanitaires les restrictions les mises en place de jauge et compagnie faisaient que bah au mois de mars ce serait à nouveau pas faisable finalement ça se fera au mois de juin et donc est-ce que les rencontres héroïques s'arrêtent pour le French War Game Day ou pas est-ce qu'on les repousse de trois mois ça me semble pas une mauvaise idée on n'y a pas on n'y a pas pensé plus que ça parce qu'on en était on était dans pas mal de choses à gérer donc mais mais j'ai envie de dire est-ce que est-ce que je me pose vraiment la question honnêtement est-ce qu'il continue d'y avoir une réelle réelle motivation chez vous qui nous suivez ou ou votre entourage ou les autres communautés qui sont pas là ce soir est-ce qu'il y a une réelle motivation pour la continuation des rencontres héroïques parce que moi je reçois pas beaucoup de feuilles de guerre de feuilles de baston par mail et donc je me dis il n'y a pas beaucoup de parties qui sont en train de se dérouler parce qu'il faut savoir que pour nous derrière c'est quand même du temps passé sur ce projet là ce qui est très dommage c'est que c'est que voilà on a fait le taf en amont je pense alors après il est très bien fait ou pas il est bien fait ou mal enfin peu importe en tout cas il est existant on n'a jamais eu de retour comme quoi c'était mal foutu ou pas carré ou ce genre de truc donc on se dit que logiquement ça doit être à peu près jouable en tout cas au minimum et il se trouve qu'en gros là on a un voire deux maximum retour de baston par semaine c'est quasiment au point mort à l'arrêt pour moi parce que sur la première phase on en avait 7 à 8 par semaine donc c'était beaucoup plus rassurant c'était beaucoup plus motivant je sais que les conditions que la pandémie que la crise sanitaire que les restrictions que tout ça démotivent pas mal de communautés qu'il y en a d'autres qui se sont tournés vers d'autres jeux entre temps parce que plus facile d'accès parce que parce que console parce que parce que nouveau jeu parce que j'en sais rien mais mais voilà est-ce que est-ce que les rencontres héroïques vous motivent encore auquel cas moi je suis très heureux de les continuer je suis très heureux de passer du temps avec Elodie moi pour la création des textes des scénaires avec Gwen et Elodie pour la mise en page des bouquins de toutes ces choses-là la publication la mise en ligne et puis après le classement parce que derrière il faut traiter les feuilles qu'on reçoit il faut créer le tableau il faut les traiter ensuite il faut créer les trophées une fois qu'on fasse donc effectivement il y a beaucoup de boulot c'est du temps qu'on pourrait allouer à autre chose pour le développement de briscard et de carnage si jamais ça ne vous intéresse pas et là je vous demande vraiment est-ce que ça vous intéresse encore est-ce que vous avez vraiment la motivation pour ça et si oui j'ai envie de dire prouvez-le nous faites des parties envoyez-nous vos feuilles il y a juste à télécharger la feuille sur la page de note du site et jouez aux rencontres héroïques que ce soit à briscard ou à carnage mais faites-le moi je ne peux pas faire plus que vous dire je vous intègre j'intègre votre héros et votre bande au fluff qu'on crée du coup Advitam sur briscard et sur carnage c'est quand même assez génial à la base de se dire voilà le héros du jeu que j'aime bien il va se retrouver dans l'histoire du jeu et moi je trouve ça suffisamment classe pour me motiver à faire des parties à aller voir avec mes potes pour jouer alors de ce que j'en vois a priori il y a encore un peu de motivation du côté de l'Est chez Adam il y avait Maxime aussi oui mais Adam bien sûr Salana est quand même deux fois sur le podium en deux phases donc oui et puis lui aussi alors Corben si tu n'avais pas bien compris les rencontres héroïques n'hésite pas à nous poser la question ou à poser la question sur les réseaux les rencontres héroïques en fait c'est un système de jeu qu'on a développé un espèce de mix entre partie classique et partie de tournoi et partie de campagne pendant les périodes de Covid justement pour que les joueurs aient une motivation en fait c'est une idée qui a émergé avec le premier confinement et où on s'est dit pour pas que les gens perdent la motivation de jouer à Briscard et à Carnage on va leur proposer une façon de jouer qui va faire qu'on va pouvoir suivre sa bande et affronter des gars en gagnant en XP en boostant un petit peu donc en découvrant le mode campagne mais surtout avec une vraie carotte à la clé qui était on intègre les gagnants du tournoi et donc les champions leaders des bandes des fers de lance des gars qui remportent chaque phase dans le fluff de Briscard et de Carnage et moi je trouvais ça très sympa de se dire voilà on va passer à la postérité enfin ma fille préférée va passer à la postérité parce que j'ai affronté mes potes alors oui et non dans ta liste Corben en fait ça fait un peu comme le mode campagne c'est à dire que tu commences avec un certain nombre de personnages au fur et à mesure des parties tu vas pouvoir en recruter d'autres si tu as accumulé suffisamment d'or pour ça la seule imposition dans tes listes c'est que le capitaine le héros nommé le héros que tu détermines au départ en fait lui il meurt pas quand il arrive il est de toutes les parties et il fera partie de toutes les parties et c'est lui s'il est grand champion qui finira dans les bouquins plus tard mais tout ça ça se retrouve dans la rubrique download il y a le petit fascicule des rencontres héroïques et pour Briscard et pour Carnage il suffit de télécharger il y a une quinzaine de pages un peu plus maintenant puisqu'il y a les scénarios des phases différentes qui s'accumulent et rien ne t'empêche de rentrer maintenant dans les rencontres héroïques c'est à dire que même si tu as raté la phase 1 et 2 on est à la 3 là on est à la 3 là donc même si tu as raté les phases 1 et 2 rien ne t'empêche de rentrer directement dans la phase 3 en rejouant les scénarios phase 1 et 2 chez toi on ne prendra pas les résultats mais comme ça ça te permet de développer ta bande et de faire la phase 3 et là de nous envoyer les résultats ce serait très bien il faut vraiment y aller c'est super plaisant parce que tu peux venir stuffer et compenser les faiblesses que tu trouves d'un profil par exemple j'adore le champion tribal chez les goons mais au bout de 3-4 parties je vais pouvoir le booster dans ses petites faiblesses en lui rajoutant des compétences il prend une figurine qui n'a pas besoin d'être boostée de base il prend Ferber en tant que patronne il n'y a pas une compétence à le droit d'attaquer tout le temps mais franchement je ne saurais que trop vous conseiller merci Marc d'avoir mis le doigt dessus et posé la question je ne saurais que trop vous conseiller de vous lancer dans les rencontres héroïques c'est un merveilleux moyen de se motiver à jouer à Briscard et à Carnage de découvrir le mode campagne pour Briscard et puis d'anticiper un petit peu ce que sera justement l'avenir de Carnage le jeu de rôle le mode campagne etc et puis c'est un très bon moyen de s'approprier ses fils de s'éclater avec et puis de créer de l'affect avec des persos qu'on a pris plaisir à peindre ou à convertir parce qu'il y en a plein alors tu n'es pas obligé de commencer par jouer tous les scénarios tu peux démarrer directement avec la phase 3 il n'y a aucun problème avec ça Corben par contre les scénarios de la phase 1 et de la phase 2 sont peut-être un petit peu plus accessibles et peut-être un petit peu plus faciles de jouer quand tu commences en pièce d'or ou en 300 couronne et donc en faire quelques-uns pour pouvoir monter en puissance gagner la tuine recruter des gars c'est plus simple mais tu peux tout de suite démarrer en phase 3 il n'y a pas de problème d'ailleurs la phase 3 est prévue pour puisqu'on te dit dès le début de la phase 3 que tu as le droit d'aller recruter un briscard ou un safar qui vaut 150 pièces d'or ou 150 couronne ou moins je crois ou non jusqu'à 105 il faut relire exactement parce que j'ai plus le montant en tête mais tu peux directement gratuitement aller recruter des gars justement pour avoir le minimum nécessaire au format de la phase 3 alors Gwondil rien ne t'empêche de faire chaque scénario avec donc